Trois semaines de tour, surtout sur ce grand tour là, c'est vraiment un tour montagneux et très difficile et exigeant. La fatigue on la ressent x10, c'est dur de se lever le matin, de marcher, mais aussi de parler, donc c'est toujours pas évident, c'est des sentiments qui sont un peu difficiles à gérer. Si on est fatigué, moins on est ouvert, c'est difficile à pouvoir se projeter et puis à dire il y a encore une étape demain à faire et puis voilà quoi. C'est une étape qui reste dure, mais plus simple à gérer, il y aura de belles difficultés et puis après ça va arriver sûrement sur le plat, donc propice aux sprinters. On essaie de soutenir avec des petits gestes, des petits mots par-ci par-là. Surtout pas de lui parler de sa douleur qui le gêne depuis quelques jours, je pense que c'est pas la meilleure solution, pour moyen. C'est un garçon qui se plaint très rarement et qui va toujours de l'avant, donc ça sera facile et simple à gérer par rapport à ça et de lui faire penser à autre chose encore plus simple. Quand on passe à côté de lui ou on lui ramène des bidons, on regarde sa façon de pédaler, sa façon de se comporter sur le vélo, si son genou ne le gêne pas trop, s'il ne le gêne pas trop sur le vélo aussi. Parce qu'on est toujours là pour faire le meilleur résultat possible. Mentalement et physiquement, je suis beaucoup moins fréquenté il y a deux semaines, mais à l'envie toujours là. On est coureur professionnel donc on sait de quoi est fait demain et on essaie d'aller de l'avant pour performer chaque jour et on sait que dans deux jours c'est la journée de repos. On va essayer de remettre les compteurs à zéro et puis en faire les niveaux pour la dernière ligne droite qui se pose en panne.